Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. On te demande de résoudre l'équation sinus de x est égale à 1 tiers et d'arrondir ta réponse à 0,01 radian près. Alors, on a une équation où l'inconnu est à l'intérieur de la fonction sinus. Donc on te demande le sinus de quel angle est égal à 1 tiers. Et là, tu te dis, tiens, j'ai appris quelque chose qui s'appelle la fonction arcsine qui répond à cette question, justement. Arcsine de 1 tiers, ça devrait me donner la réponse parce que c'est la fonction réciproque de la fonction sinus. Si sinus de x est égal à 1 tiers, arcsine de 1 tiers est égal à x. Et donc, prenons la calculette et tapons arcsine de 1 tiers. Et j'ai la réponse. Eh bien non, c'est insuffisant. Ça te donnera un angle, effectivement, qui vérifie cette relation. Sinus de cet angle sera égal à 1 tiers, effectivement. Mais c'est un exemple parmi une infinité d'exemples, parmi une infinité de x qui sont solutions de cette équation. Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'il y a une infinité de x qui sont solutions à cette équation ? Regardons déjà à partir de la représentation graphique de sinus x. Sinus x est égal à 1 tiers. Pour quelle valeur ? Ici, on a 1 tiers. Eh bien, pour le savoir, il faut tracer cette droite d'équation y est égal à 1 tiers. Et chercher toutes les intersections entre la courbe de sinus x et la courbe y est égal à 1 tiers. Et là, tu vois qu'il y a une infinité de points d'intersection. Et donc, une infinité d'angles, une infinité de x qui sont solutions de cette équation. Ici, ici, ici. C'est dû au caractère périodique de cette fonction. J'ai plein, plein de solutions. J'en ai une infinité. Donc, cette technique qui consiste à dire, je vais taper arcsine de 1 tiers, tu vois qu'elle est tout à fait insuffisante. Et il faut qu'on ait une méthode un peu plus rigoureuse qui nous permette de trouver toutes ces solutions. Mais tu verras, ce n'est pas si compliqué. Il s'agit en fait de visualiser ce qui se passe sur le cercle trigonométrique lorsqu'on cherche les angles qui ont pour sinus 1 tiers. Donc, je m'intéresse à l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Je sais qu'ici, j'ai une ordonnée de 1. Et moi, je m'intéresse aux points sur le cercle trigonométrique qui ont une ordonnée de quoi ? Une ordonnée de 1 tiers. Alors, où est-ce qu'ils sont ces points ? Eh bien, j'en vois deux. Il y a ce point-là et ce point-là. Intéressons-nous d'abord à cet angle-là. Cet angle-là. Je m'intéresse à lui parce qu'il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, cet angle-là. Et je sais que arcsin de 1 tiers, eh bien, il va me donner cet angle-là que je vais appeler x0. D'accord ? Donc, en fait, arcsin x0, qui est une de mes solutions, parce que x0 a un sinus de 1 tiers, effectivement, et x0, c'est effectivement arcsin de 1 tiers. Donc, en tapant arcsin de 1 tiers sur ma calculatrice, j'obtiendrai cette solution et uniquement cette solution, alors que j'en ai une infinité d'autres. Alors, déjà, mes solutions, c'est cet angle-là, x0, auquel j'ajoute autant de fois que je veux un tour complet. Donc, on peut déjà écrire une partie de notre solution qui est x est égale à x0 plus 2kpi. Autant de fois de tours que je veux, sachant que k doit être un entier relatif pour respecter cela. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une partie de mes solutions, et après, je vais taper ça dans la calculatrice pour voir ce que c'est exactement. Et après, j'ai un autre... j'avais repéré un autre point ici, qui avait pour ordonnée 1 tiers. Donc, j'ai un autre angle ici, cet angle-là, mais on voit qu'en formant cet angle, eh bien, on retrouve l'angle x0 ici. On le retrouve ici. Donc, ça veut dire que cet angle bleu, en fait, c'est l'angle pi auquel je retranche x0. Donc, x peut aussi être égal à pi moins x0, et auquel je peux aussi ajouter autant de fois, autant de tours complets que je veux, ou soustraire autant de tours complets que je veux, je peux aussi partir dans l'autre sens. Donc, quand je fais plus de kpi, ce k peut être n'importe quel entier positif ou négatif. C'est l'ensemble des entiers relatifs. Voilà. Donc là, j'ai en fait écrit l'ensemble de mes solutions, et tout ce qu'il me manque à faire, c'est d'évaluer arcsine de 1 tiers, et ça, ça me donnera x0, puis pi moins ce résultat, pi moins arcsine de 1 tiers, et ça me donnera cet autre nombre. Donc, sortons notre calculatrice pour trouver ces deux nombres. Et voilà ma TI84. Je vérifie qu'elle est bien en mode radiant. Et j'ai deux questions à lui poser, ma TI84, comme on vient de le voir, j'aimerais avoir l'arcsine de 1 tiers, et ça, ça va me donner x0, à 0,01 radiant près, x0 est égal à 0,34 radiant. Et on a dit que je voulais aussi avoir pi moins x0, qui est une autre solution possible. Donc pi moins cette réponse que je viens de trouver. Et on a 2,80 radiant à 0,01 radiant près. Et à présent, il ne me reste plus qu'à écrire la solution de mon équation sinus de x est égale à 1 tiers, x est égale à 0,34 plus 2kpi, plus autant de tours que je veux autour de mon cercle trigonométrique, où x est égale à 2,80 plus 2kpi, où k est un entier relatif. Et ça, ça me donne cette infinité de x qu'on avait repérée ici à la base, et qui respecte tous cette équation, sinus de x est égale à 1 tiers. Merci. Merci.